donc là maintenant on va les préparer pour les paner n'est ce pas donc je vais les saler poivrer pas trop de sel quand même parce que c'est pas pression donc non je sers toujours un petit peu avec du poivre blanc je crois toujours avec du poivre blanc pour la bonne raison c'est qu'il ne marque pas j'avais oublié l'oeuf mais le voilà donc c'est très bien donc je vais casser l'oeuf je vais le battre la chaplure alors là donc je cisèle un petit peu de ciboulette là c'est juste pour mettre un petit peu dans la dans la chaplure voilà le parmesan j'aurais pu prendre du parmesan râpé mais j'avoue qu'un parmesan comme ça coupé avec un avec un économe il a beaucoup plus de goût parfois qu'un autre qu'un parmesan râpé là je vais mélanger tout donc là je vais paner les filets donc d'abord dans la farine comme ceci ensuite dans les oeufs pour qu'il y en ait vraiment partout et ensuite dans la chaplure cette chaplure qu'on a monté justement de parmesan et de ciboulette et là on appuie un tout petit peu justement pour faire tenir la chaplure nous allons cuire des poissons panés il faut faire attention à quel point de beurre c'est que quand c'est du beurre comme ceci ne pas le faire brûler parce qu'autrement le goût d'acide du lait d'acidité après est beaucoup plus importante et c'est pas très agréable donc là vous voyez comment ça il chante et ça c'est beau alors le poisson pané voyez là on va le mettre comme ceci regardez tout doucement le beurre commence légèrement à bondir la cuisson vous voyez est quasiment terminée donc c'est croustillant donc et ça dans le poisson pané c'est ce qu'il y a de bien c'est que vous avez un coeur tendre et un tour croustillant et donc et la couleur est très appétissante donc là ce que l'on va faire ce que je vais faire c'est que je vais citronner directement dans la poêle comme ça il y aura pas le citron il sera partout vous voyez ça chante c'est pas bien comme ça alors regardez c'est pas bien